Stabilité Robert Benton déploya lentement ses ailes, les fit battre à plusieurs reprises et plongea majestueusement du toit pour s'enfoncer dans les ténèbres. La nuit l'engloutit aussitôt. Au-dessous de lui, des centaines de petits points lumineux signalaient d'autres toits, d'où s'envolaient d'autres personnes. Une tâche violette se rapprocha de lui avant de se perdre dans le noir. Mais Benton n'était pas d'humeur. La course nocturne ne lui disait rien. La tâche violette revint à la charge et se mit à onduler en signe d'invite. Benton déclina son offre et prit de l'altitude. Au bout d'un moment, il se stabilisa et se laissa porter par les courants aériens qui montaient de la ville en dessous, la cité de légèreté. Une sensation merveilleuse, enivrante, s'empara de lui. Il fit claquer ses grandes ailes blanches l'une contre l'autre, se jeta avec une joie frénétique dans les petits nuages qui passaient par là, cliqua vers l'invisible fond de l'immense cuvette noire dans laquelle il volait, et descendit enfin vers les lumières de la ville, son temps de divertissement touché à sa fin. Quelque part en dessous, une lumière plus vive que les autres clignotait tout particulièrement à son intention, le bureau de contrôle. Drappé dans ses ailes blanches, pointant son corps comme une flèche, il se dirigea vers elle, toujours plus bas, bien droit et parfaitement positionné. À trente mètres à peine de son but, il déploya ses ailes d'un seul coup, accrocha l'air ferme autour de lui et vint se poser doucement sur un toit plat. Il marcha jusqu'à ce qu'un faisceau de guidage lumineux s'allume et l'aide à trouver son chemin vers la porte. Celle-ci coulissa sous la pression de ses doigts et, dès qu'il l'eut franchi, il tomba à une vitesse croissante. Puis le petit ascenseur s'immobilisa brusquement, et Benton pénétra dans le bureau principal du contrôleur. « Bonjour, fit ce dernier. Enlevez vos ailes et asseyez-vous donc. » Benton les plia soigneusement et les suspendit à l'un des petits crochets dont toute une rangée courait sur le mur. Il repéra le meilleur siège et alla s'y asseoir. « Ah ! » sourit le contrôleur. « Je vois que vous appréciez le confort. » « Ma foi ! » reprit Benton. « Disons que je n'aime pas le voir gaspiller. » Le contrôleur regarda derrière son visiteur, à travers les murs de plastique transparent. Là se trouvaient les pièces individuelles les plus spacieuses de toute la cité de légèreté. Elles s'étendaient à perte de vue, et certainement plus loin encore. Chacune d'entre elles était… Benton se manifesta. « À quel propos désiriez-vous me voir ? » Le contrôleur tout sauta et remua sur son bureau quelques feuillets de papier métal. « Comme vous le savez, » commença-t-il. « Stabilité est notre maître mot. » La civilisation progresse depuis des siècles, et surtout depuis le vingt-cinquième. Toutefois, la nature veut que la civilisation aille de l'avant, ou au contraire régresse, car elle ne saurait stagner. « Je sais cela, » dit Benton déconcerté. « Je connais aussi la table de multiplication. Allez-vous me la réciter aussi. » Le contrôleur fit la sourde oreille. « Nous avons pourtant enfreint cette loi. Il y a cent ans. » Cent ans. Y avait-il réellement si longtemps qu'Éric Fredenburg, originaire des États de libre Allemagne, s'était levé en pleine séance du Conseil international pour annoncer aux délégués assemblés que l'humanité avait enfin atteint son apogée. Le progrès était devenu impossible. Depuis quelques années, seules deux inventions majeures avaient été enregistrées. Après cela, on avait vu sur les graphiques, les diagrammes, les courbes plongées en suivant le quadrillage jusqu'à tomber à zéro. La grande source de l'ingéniosité humaine s'était Harry. Et Éric s'était alors dressé pour proclamer ce que tout le monde savait, mais n'osait dire à voix haute. Naturellement, puisque le fait avait été porté à sa connaissance selon la procédure officielle, le Conseil s'était senti contraint de s'attaquer au problème. Trois solutions furent proposées. L'une semblait plus humaine que les deux autres, et fut finalement adoptée. c'était la stabilisation. On assista tout d'abord à des troubles graves lorsque la population fut informée, et des émeutes monstres éclatèrent dans de nombreuses villes de premier plan. Les marchés financiers s'effondrèrent, et l'économie de nombreux pays devint incontrôlable. Les prix des denrées alimentaires grimpèrent, et les lieux de grandes famines. La guerre éclata, pour la première fois en trois cents ans. Mais la stabilisation avait commencé. Les dissidents étaient éliminés, les radicaux déportés. C'était dur, cruel, mais cela semblait être la seule solution. Enfin, le monde se figea dans la rigidité, une stase parfaitement maîtrisée où nul changement n'était plus possible, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Tous les ans, durant une semaine, chaque citoyen passait un difficile examen destiné à déterminer s'il régressait. Tous les jeunes recevaient quinze ans d'éducation intensive. Ceux qui n'arrivaient pas à se maintenir à niveau disparaissaient purement et simplement. Les inventions étaient examinées par des bureaux de contrôle qui s'assuraient qu'elles ne risquaient pas de perturber la stabilité. « Sinon... » « C'est pourquoi nous ne pouvons autoriser l'exploitation de votre invention, » expliqua le contrôleur. « Je regrette. » Il vit Benton tressaillir, le sang reflué de son visage et ses mains tremblées. « Allons, » dit-il avec bonté. « Ne le prenez pas si mal. Il y a d'autres choses à faire. Après tout, vous ne risquez pas la charrette. Mais Benton se bornait à regarder dans le vide. Enfin, il déclara. « Vous ne comprenez pas. Je n'ai rien inventé. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. » « Comment ? » s'exclama le contrôleur. « Mais j'étais là le jour où vous avez présenté cette invention. Je vous ai vu de mes yeux signer la déclaration de propriété. C'est à moi que vous avez remis la maquette. » Il dévisagea Benton. Puis il pressa un bouton sur son bureau et articula devant un petit cercle lumineux. « Faites-moi monter le dossier du numéro 34500D, s'il vous plaît. » Un moment s'écoula, puis un tube apparu dans le cercle lumineux. Le contrôleur saisit l'objet cylindrique et le tendit à Benton. « Vous trouverez là-dedans votre déclaration dûment signée, avec vos empreintes dans les cases d'identification. Vous êtes le seul à avoir pu les apposer. » Et bêté, Benton ouvrit le tube et en sortit les papiers, qu'il étudia quelques instants avant de le remettre lentement en place et de rendre le cylindre au contrôleur. « Oui, dit-il, c'est bien mon écriture. Et ce sont assurément mes empreintes. Mais je ne comprends pas. Je n'ai jamais rien inventé de ma vie. Et je ne suis encore jamais venue ici. Quelle est donc cette invention ? » « Mais enfin ! » Et le contrôleur en écho tout décontenancé. « Vous ne le savez pas. » Benton secoua la tête. « Pas du tout. » répondit-il lentement. « Eh bien, si vous voulez vous renseigner, il va falloir descendre au bureau. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le comité de contrôle a refusé d'avaliser les plans que vous nous avez envoyés. Je ne suis qu'un porte-parole. Il va falloir que vous régliez ça avec eux. » Benton se leva et alla vers la porte. Comme la précédente, celle-ci s'ouvrit d'une pression. Et il s'enfonça plus avant dans les bureaux de contrôle. Au moment où la porte se refermait derrière lui, le contrôleur lança d'une voix coléreuse. « Je ne sais pas ce que vous mijotez, mais vous connaissez la sanction en cas de perturbation de la stabilité. » « J'ai bien peur que la stabilité ne soit déjà perturbée. » répliqua Benton, qui poursuivit son chemin. Les bureaux étaient gigantesques. De la passerelle où ils se tenaient, ils contemplaient en contrebas mille hommes et femmes actionnant des machines efficaces qui tournaient dans un concert de stridulation. Ils y introduisaient des piles de cartes perforées, tandis que d'autres, installaient derrière des bureaux, dactylographiaient des fiches descriptives, remplissaient des feuilles de calcul, classaient des cartes et décodaient des messages. Sur les murs, on mettait constamment à jour d'immenses graphiques. L'air était tout empli du bourdonnement dégagé par ses activités, de la vibration des machines, du crépitement des claviers et du brouhaha de voix mêlées qui formaient une symphonie paisible et satisfaite. Et cette vaste machinerie, dont le fonctionnement harmonieux coûtait un nombre incalculable de dollars par jour, obéissait à un seul mot d'ordre, stabilité. Ici vivaient ceux qui maintenaient la cohésion de leur monde. Cette salle, ces gens qui travaillaient si durs, l'homme sans pitié qui empilait des cartes dans le casier étiqueté à éliminer, fonctionnaient effectivement à la manière d'un grand orchestre. Qu'un seul individu perde le ton ou le tempo, et c'était la structure tout entière qui vacillait. Mais personne ne faiblissait jamais, personne ne s'arrêtait ni ne manquait à sa tâche. Benton descendit une volée de marche menant au bureau du préposé à l'invention. « Donnez-moi le dossier complet de l'invention présenté par Robert Benton, numéro 34500D, dit-il. » L'homme hocha la tête et se leva. Au bout de quelques minutes, il revint avec une boîte métallique. « Voici les plans et une petite maquette opérationnelle. » Il posa la boîte et l'ouvrit. L'œil rond, Benton regarda ce qu'elle contenait. Au centre, un petit engin trapu aux mécanismes complexes. En dessous, une pile épaisse de feuilles métal couvertes de schémas. « Puis-je l'emporter ? » demanda-t-il. « Si vous êtes le propriétaire, » répondit le fonctionnaire. Benton montra sa carte d'identification. L'autre l'examina et la compara avec les données accompagnant l'invention. Enfin, il acquiesça et Benton referma la boîte avant de quitter rapidement le bâtiment par une sortie latérale. Celle-ci le mena à l'une des plus grandes artères souterraines. Véritable chaos de phares et de véhicules en transit. Il se repéra et se mit à chercher une voiture de communication pour le ramener chez lui. Il en va enfin une et s'embarqua. Au bout de quelques minutes, il entreprit de soulever précautionneusement le couvercle de la boîte pour jeter un coup d'œil à l'étrange maquette qu'elle renfermait. « Qu'est-ce que vous avez là, monsieur ? » sans qui est le robot-conducteur. « J'aimerais bien le savoir, » fit Benton avec regret. Deux silhouettes ailées passèrent en trompe non sans lui faire signe, puis dansèrent une seconde sur place avant de s'éclipser. « Ah, nom d'un oiseau ! » murmura Benton. « J'ai oublié mes ailes. » Malheureusement, il était trop tard pour retourner les chercher. La navette commençait tout juste à ralentir devant chez lui. Il paya le chauffeur, entra et verrouilla la porte derrière lui, chose que personne ne faisait jamais ou presque. L'endroit idéal pour examiner la boîte était sa salle de considération, où il passait ses heures de loisirs quand il ne volait pas. Là, au milieu de ses livres et de ses magazines, il aurait tout loisir d'inspecter son invention. La série de diagrammes resta une énigme totale, et la maquette encore plus. Il la considéra sous tous les angles et essaya d'interpréter les symboles techniques des schémas, mais sans succès. Il ne lui restait plus qu'une possibilité. Il chercha l'interrupteur de mise en marche et l'actionna. Pendant près d'une minute, rien ne se passa. Puis, autour de lui, la pièce se mit à vaciller, à s'effacer. Pendant un moment, elle tremblota comme un amas de gelée, puis demeura stable un instant et disparut. Il tombait à travers l'espace comme dans un tunnel sans fin. Il se surprit à gigoter frénétiquement, agitant les bras dans les ténèbres dans l'espoir de se raccrocher à quelque chose. Impuissant, terrorisé, il tomba pendant une éternité. Puis, il atterrit et se retrouva parfaitement indemne. Finalement, sa chute n'avait pas dû être aussi longue. Ses vêtements métalliques n'étaient même pas dérangés. Il se remit sur pied et regarda autour de lui. L'endroit lui était inconnu. C'était un champ, comme il ne croyait pas qu'il pût en exister encore. De tous côtés ondulait en abondance des hectares de céréales sur pied. Pourtant, il était sûr que nulle part sur terre les céréales ne continuaient de pousser à l'état naturel. Sûr et certain. Il mit sa main en visière pour se protéger les yeux et regarda le soleil. Mais celui-ci lui parut tel qu'il avait toujours été. Il se mit en marche. Au bout d'une heure, les champs de blé s'interrompirent, mais pour céder la place à une vaste forêt. Or, il avait appris à l'école que les forêts avaient disparu de la surface du globe des années plus tôt. Alors où était-il ? Il se remit à marcher, plus rapidement cette fois. Puis il commença à courir. Devant lui s'élevait une petite colline au sommet de laquelle il grimpa à toute allure. baissant les yeux pour découvrir l'autre côté, il resta frappé de stupeur. Il n'y avait rien. Rien qu'un vaste néant. Le sol était complètement uni, stérile. Ni arbre, ni le moindre signe de vie, aussi loin que porte son regard. l'immensité décolorée du pays de la mort. Et voilà tout. Il entreprit de descendre l'autre versant en direction de la plaine. Le sol était brûlant et sec sous ses pieds, mais il avança quand même. Il continua de marcher. Ses pieds, peu accoutumés aux longues marches, le faisaient maintenant souffrir, et il se fatiguait. Mais il était déterminé à continuer. Une petite voix le contraignait à maintenir l'allure sans faiblir. « Ne le ramassez pas ! » fit quelqu'un. « Si ! » dit-il entre ses dents un peu pour lui-même. Puis il se pencha. « Quelqu'un ? Mais qui ? Où ? » Il se retourna promptement, mais il n'y avait rien à voir. Pourtant, il avait bien entendu une voix, et l'espace d'un instant, il lui avait semblé parfaitement naturel que des voix surgissent de nulle part. Il examina la chose qu'il s'apprêtait à ramasser. C'était un globe de verre à peu près gros comme le poing. « Vous allez détruire votre précieuse stabilité ! » reprit la voix. « Rien ne peut détruire la stabilité ! » répondit-il machinalement. Le globe de verre frais répandait une agréable sensation au creux de sa paume. Il y avait quelque chose à l'intérieur, mais la chaleur dispensée par l'orbe incandescent du soleil le faisait danser devant ses yeux. Il n'aurait su dire ce que c'était. « Vous laissez le mal contrôler votre esprit ! » lui dit encore la voix. « Reposez le globe et allez-vous-en ! » Le mal s'étonnait-il. Il faisait très chaud. Il commençait à avoir soif. Il voulut glisser le globe dans sa tunique. « Ne faites pas ça ! » ordonna la voix. « C'est ce qu'il veut que vous fassiez ! » Le contact du globe contre sa poitrine était plaisant. L'objet s'inicha, et sa fraîcheur atténua l'implacable rayonnement du soleil. Que disait la voix ? « Vous avez été appelé ici à travers le temps. Désormais, vous lui obéissez sans réserve. Je suis son gardien. Et cela depuis l'instant où cet univers-temps a été créé. Partez, et laissez-le tel que vous l'avez trouvé. » Il faisait décidément trop chaud sur la plaine. Il avait envie de s'en aller. Le globe le pressait d'ailleurs de le faire en lui rappelant cette chaleur venue du ciel, cette sécheresse de sa bouche, ce chatouillement dans sa tête. Il commença à s'éloigner, et alors qu'il serrait le globe contre lui, il entendit le gémissement désespéré et furieux de la voix fantôme. C'est à peu près tout ce dont il devait se souvenir plus tard. Il se rappela avoir fait le chemin en sens inverse à travers la plaine, franchit les champs de blé, trébuchant et titubant, et regagna l'endroit où il avait atterri à l'origine. Sous sa veste, le globe en vert l'exhorta à ramasser la petite machine à voyager dans le temps là où il l'avait laissée. Il lui dit tout bas quel cadran il fallait régler, sur quel bouton il fallait appuyer, quelle manette il fallait actionner. Puis il tomba de nouveau, en remontant le corridor du temps, de plus en plus haut, jusqu'au brouillard grisâtre d'où il était sorti, jusqu'à son propre monde. Soudain, le globe le pressa de s'arrêter. La traversée n'était pas encore achevée, mais il lui restait quelque chose à faire. Vous dites que vous vous appelez Benton. Que puis-je faire pour vous ? Sans qui le contrôleur ? Vous n'êtes encore jamais venu, n'est-ce pas ? Il regarda fixement le contrôleur. Que voulait-il dire par là ? Enfin, il venait juste de quitter son bureau. Mais peut-être, quel jour était-on ? Que lui était-il arrivé ? Étourdi, il se frotta le front et s'assit dans un grand fauteuil. Le contrôleur l'observait avec anxiété. « Ça va ? » demanda-t-il. « Je peux vous aider ? » « Ça va ? » dit Benton. Il tenait quelque chose à la main. « Je voudrais déposer cette invention et la soumettre à l'aval du conseil de stabilité. » dit-il en tendant au contrôleur la machine à voyager dans le temps. « Vous avez les schémas de montage ? » Benton enfonça profondément la main dans sa poche et en ressortit les plans, qu'il jeta sur le bureau du contrôleur avant de poser le modèle réduit à côté. « Le conseil n'aura aucun mal à déterminer ce que c'est » dit Benton. « Il avait mal à la tête et voulait s'en aller. » Il se leva. « Je m'en vais, » dit-il. Il sortit par la porte latérale qu'il avait empruntée pour entrer. Le contrôleur le suivit des yeux. « Manifestement, » dit le premier membre du conseil de contrôle, « il s'était servi de cette chose. » « Vous dites que la première fois, il s'est comporté comme si il était déjà venu, mais que lors de sa seconde visite, il n'avait pas souvenir d'avoir déjà déposé une invention, ni même de s'être déjà présenté lui-même. » « C'est exact, » répondit le contrôleur. « J'ai trouvé le phénomène suspect au moment de sa première visite, mais je n'en ai compris le sens que la deuxième fois. De toute évidence, il s'en était servi. » Le greffe central signale qu'un facteur déstabilisant est sur le point d'apparaître, souligna le second membre. « Je parierai qu'il s'agit de Mr. Benton. » « Une machine temporelle ! » s'exclama le premier membre. « C'est peut-être dangereux. » « Avaient-ils quelque chose avec lui lorsqu'il est venu là ? » « La première fois. » « Je n'ai rien remarqué, sauf qu'il marchait comme s'il portait quelque chose sous son manteau, » répondit le contrôleur. « Alors nous devons agir immédiatement. Il est capable d'avoir déjà déclenché un enchaînement d'événements que nos stabilisateurs auront du mal à interrompre. Peut-être devrions-nous rendre visite à Mr. Benton. » Assis dans son salon, Benton avait le regard fixe et vitreux. Il n'avait pas bougé depuis un bon moment. Le globe lui parlait, lui faisait part de ses projets, de ses espoirs. Puis, brusquement, il se tut. « Ils arrivent, » dit le globe posé à côté de lui sur le canapé, et dont le faible murmure montait en volute jusqu'à son cerveau comme un filet de fumée. Il n'avait pas réellement parlé, bien sûr, car son langage était mental. Mais Benton l'entendait. « Qu'est-ce que je dois faire ? » demanda-t-il. « Rien, » répondit le globe. « Ils vont s'en aller. » La sonnette retentit. Benton resta où il était. Un deuxième coup et Benton se tortilla, mal à l'aise. Au bout d'un moment, les hommes s'éloignèrent sur le trottoir. Manifestement, ils étaient partis. « Et maintenant ? » demanda Benton. Le globe resta quelques instants sans répondre. « Je sens que le moment est presque venu, » dit-il enfin. « Jusqu'à présent, je n'ai commis aucune erreur, et le plus difficile est fait, vous faire venir à travers le temps. Il m'a fallu des années. Le guetteur était malin. Vous avez failli ne pas répondre, et il m'a fallu attendre d'avoir l'idée de vous mettre la machine entre les mains pour être assuré du succès. Bientôt, vous devrez nous libérer de ce globe. Après tout ce temps, des grattements, des murmures à l'arrière de la maison, Benton tressaillit. Ils entrent par la porte de derrière. Le globe brissa de colère. Le contrôleur et les membres du conseil s'avancèrent avec lenteur et circonspection dans la pièce. Apercevant Benton, ils s'immobilisèrent. « Nous pensions que vous n'étiez pas chez vous, » dit le premier membre. Benton se tourna vers lui. « Bonjour. Désolée de ne pas avoir répondu à votre coup de sonnette. Je m'étais endormie. Que puis-je pour vous ? » Prudemment, sa main se tendit vers le globe. On aurait dit que celui-ci roulait sur lui-même pour se mettre sous la protection de sa paume. « Qu'est-ce que vous avez là ? » demanda soudain le contrôleur. Benton le regarda fixement et le globe chuchota dans sa tête. « Rien qu'un presse-papier, » dit-il en souriant. « Vous ne voulez pas vous asseoir ? » Les hommes prirent un siège et le premier membre attaqua. « Vous êtes venu nous voir deux fois. La première pour faire enregistrer une invention. La deuxième parce que nous vous avions convoqué, vu que nous ne pouvions autoriser la mise en circulation de celle-ci. » « Eh bien, » fit Benton. « Où est le problème ? » « Oh, il n'y en a pas, » dit le membre. « Sinon que ce qui était pour nous votre première visite était pour vous la seconde. » Plusieurs éléments le prouvent, mais je ne vais pas entrer dans ces détails maintenant. « Ce qui compte, c'est que vous ayez toujours la machine. » « Cela pose un problème délicat. » « Où est-elle ? » « Sans doute encore en votre possession. » « Nous ne pouvons vous forcer à nous la remettre, mais nous finirons par l'obtenir d'une manière ou d'une autre. » « C'est vrai, » dit Benton. « Mais où était la machine ? » Il venait de la laisser au bureau du contrôleur. Pourtant, il l'avait déjà récupérée et transportée dans le temps, sur quoi il était revenu dans le présent la rendre au bureau du contrôleur. « Elle a cessé d'exister. » Chuchota le globe en interceptant ses pensées. « C'est maintenant une non-entité prise dans une spirale temporelle qui a atteint sa conclusion lorsque vous avez déposé la machine au bureau de contrôle. Il faut maintenant que ces hommes s'en aillent pour que nous puissions faire ce qui doit être fait. » Benton se leva en plaçant le globe derrière lui. « Je crains de ne pas détenir la machine temporelle, » dit-il. « Je ne sais même pas où elle est. Mais vous pouvez fouiller si vous voulez. » « En enfreignant la loi, vous vous êtes rendu passible de la charrette, » fit remarquer le contrôleur. « Mais nous avons le sentiment que vous avez agi involontairement. Nous ne désirons pas punir sans motif, seulement préserver la stabilité. Lorsqu'elle est perturbée, rien d'autre n'a plus d'importance. « Vous pouvez chercher, vous ne la trouverez pas, » dit Benton. Les membres et le contrôleur se mirent à fouiller, retournant les fauteuils, regardant sous les tapis, derrière les cadres, dans les cloisons, mais en vain. « Vous voyez bien, » dit Benton en souriant alors qu'il revenait au salon. « Vous auriez pu la cacher dehors, » dit le membre en haussant les épaules. « Mais de toute façon, c'est sans importance. » Le contrôleur s'avança. « La stabilité, c'est comme un gyroscope, » déclara-t-il. « On a du mal à l'orienter sur son axe pour la mettre en marche. Mais une fois lancée, on ne peut pratiquement plus l'arrêter. Notre sentiment est que, personnellement, vous n'avez sans doute pas la force de lancer correctement ce gyroscope. Mais d'autres en sont peut-être capables. Cela reste à voir. Nous allons nous retirer, maintenant. Vous êtes autorisés à mettre vous-même fin à vos jours, ou bien à attendre la charrette ici. Nous vous laissons le choix. On vous surveillera, bien sûr. Mais je suis certain que vous ne tenterez pas de vous enfuir, car cela entraînerait votre élimination immédiate. La stabilité doit être maintenue, à tout prix. Benton les dévisagea, puis posa le globe sur la table. Les membres le considéraient avec intérêt. « Un presse-papier, » dit Benton. « Intéressant, non ? » Les membres se désintéressèrent du globe et s'apprêtèrent à partir. Mais le contrôleur, lui, le tint dans la lumière. « Une ville miniature, hein ? » dit-il. « Quelle finesse dans le détail ! » Benton l'observa sans rien dire. « Comment peut-il exister sculpteur aussi doué ? » poursuivit le contrôleur. « De quelle ville s'agit-il ? » On dirait une cité ancienne. « Tire ou Babylone ? » « À moins qu'il ne s'agisse d'une ville du futur. » « Tiens, cela me rappelle une vieille légende. » Il regarda intensément Benton et continua. « On dit qu'il existait autrefois une cité très mauvaise. » si mauvaise que Dieu la fit rétrécir. Elle l'enferma dans une coque de verre et posta une sorte de guetteur afin que personne ne la libère en brisant la coque. Elle est censée y être restée toute l'éternité. À attendre de pouvoir s'échapper. « Et ceci en est peut-être la reproduction ? » poursuivit le contrôleur. « Allons ! » lança le premier membre depuis la porte. « Il faut partir. Il nous reste des quantités de choses à faire ce soir. » Le contrôleur se retourna brusquement vers les membres. « Attendez ! » dit-il. « Ne partez pas ! » Il traversa la pièce jusqu'à eux, tenant toujours le globe. « Le moment serait très mal choisi. » dit-il. Benton vit alors que son visage avait perdu presque toutes ses couleurs et que ses lèvres étaient pincées. Le contrôleur se tourna de nouveau brusquement vers lui. Un voyage dans le temps, une ville dans un globe de verre, ça ne vous rappelle donc rien. Les deux autres membres semblaient perplexes. « Un ignorant traverse le temps et rapporte un étrange objet en vert » dit le contrôleur. « Drôle de butin à ramener d'outre-temps, vous ne trouvez pas. » Soudain, les traits du premier membre blémirent. « Dieu du ciel ! » murmura-t-il. « La cité maudite ! » « Dans ce globe-là ! » Il contempla la sphère, incrédule. Le contrôleur regarda Benton d'un air amusé. « Curieux, comme on peut parfois se montrer stupide, dit-il. Mais on finit par se réveiller. N'y touchez pas. » Benton recula lentement, les mains tremblantes. « Alors ? » demanda-t-il. Le globe était furieux d'être dans la main du contrôleur. Il se mit à bourdonner et des vibrations parcourirent le bras du dirigeant, qui les sentit raffermit sa prise. « Il veut que je le casse, » dit-il. « Que je le jette par terre pour que la ville puisse sortir, » ajouta-t-il en regardant les flèches et les toits menus perçant la brume trouble du globe. Si petit qu'il pouvait recouvrir l'ensemble de ses doigts. Benton se ruit en avant d'un unique mouvement rectiligne et plein d'assurance, comme pendant ses nombreuses évolutions aériennes. Tous ces instants passés à fendre l'atmosphère ténébreuse et chaude de la cité de légèreté venaient maintenant à sa rescousse. Le contrôleur, qui avait toujours été trop pris par son travail et son emploi du temps surchargé pour se livrer au sport aérien dont la cité était si fière, ça fallait aussitôt le globe lui échappa et roula à travers la pièce. Benton se dégagea et se leva d'un bond. Alors qu'il se lançait à la poursuite de la sphère brillante, il aperçut brièvement les visages effrayés, ahuris des membres, puis le contrôleur qui tentait de se remettre debout, les traits déformés par la douleur et l'horreur. Le globe appelait tout bas. Benton marcha promptement vers lui et sentit s'élever un murmure de triomphe, puis un véritable cri de joie au moment où son pied écrasait le verre qui l'emprisonnait. Le globe cassa avec une détonation retentissante. Il resta inerte un instant, puis une brume commença à s'en échapper. Benton regagna le canapé et s'assit. La brume se mit à emplir la pièce. Elle s'enflait sans cesse et prenait des allures d'être vivant tant elle évoluait et tournoyait étrangement. Benton sombra dans le sommeil. La brume s'agglutina autour de lui, s'enroula autour de ses jambes, monta jusqu'à sa poitrine et finit par lui voiler le visage. Effondré sur le canapé et les yeux clos, il se laissa enveloppé par une étrange et antique fragrance. C'est alors qu'il entendit les voix. Elles furent tout d'abord ténues et lointaines, comme si le murmure du globe se trouvait tout à coup multiplié par mille. Puis un concert de murmures s'éleva du globe brisé, formant un crescendo exultant. Choix de la victoire. Il vit la cité miniature vacillée, estompée, puis changée de taille et de forme. Il l'entendait à présent. Une pulsation régulière de machinerie en marche, tel un gigantesque tambour, un frémissement, une palpitation d'êtres de métal trapus, des êtres qu'on entretenait. Benton vit des esclaves, des hommes pâles, courbés tout en sueur qui se contorsionaient dans leurs efforts pour assurer le bonheur de ses rugissantes fournaises d'acier et d'énergie. La scène parut se développer devant ses yeux jusqu'à remplir toute la pièce, jusqu'à ce que les ouvriers en âge soient tout autour de lui, assez prêts pour le frôler. Il était assourdi par toute cette puissance déchaînée, ses rouages grinçants, tous ses mécanismes et toutes ses soupapes. Quelque chose se pressait contre lui, le poussait à avancer et à pénétrer dans la cité. La brume répercutait joyeusement les exclamations triomphales de ceux qui venaient d'être libérés. Quand le soleil se leva, il était déjà éveillé. La cloche du lever retentit, mais Benton avait quitté son cube d'ortoir quelques instants plus tôt. En s'insérant dans les rangs de ses camarades au pas, il crut reconnaître l'espace d'une seconde des visages familiers, des gens qu'il avait connus quelque part jadis. Mais ce souvenir s'évanouit aussitôt. Tandis qu'il défilait pour rejoindre les machines en fredonnant les airs sans mélodie que leurs ancêtres avaient chantées des siècles durant, sentant le poids des outils dans son dos. Benton fit le décompte du temps qui lui restait avant son prochain jour de repos, plus que trois semaines. Et de toute manière, il pouvait se retrouver bien placé pour obtenir une prime, si les machines jugeaient appropriées de… car il n'avait pas fidèlement entretenu sa machine. Enfin, fin.